Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le secteur de la photographie a complètement été révolutionné avec l'arrivée du digital. Est-ce que c'est un secteur qui offre des opportunités ? C'est ce que nous allons voir avec Valentine Pradel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de CV France. En deux mots, que faut-il dire sur cette entreprise ? Alors, il faut savoir que CV est un groupe allemand qui est né en 1961 en Allemagne et en fait on est leader européen de l'impression photo personnalisée. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par exemple avec le produit iconique qui est le livre photo CV mais aussi une large gamme de plus de 500 produits. Alors aujourd'hui c'est quelque chose qui est en plein développement. De plus en plus de personnes font appel à vous ou vos concurrents pour imprimer leurs photos. En fait on stocke beaucoup beaucoup de photos dans son smartphone ou dans son appareil de photos et en fait on les transforme et c'est plus en plus à la mode que de transformer ses photos soit en albums de photos, soit en tirage, pouvoir les exposer à la maison ou en calendrier par exemple, chose qu'on fait. Alors là c'est le produit, les produits que vous proposez, l'entreprise, le groupe en quelques chiffres, vous nous diriez quoi ? Quelques chiffres, ça fait 600 millions de chiffres d'affaires, il y a à peu près 12 laboratoires en Europe dont deux en France, un à Rennes, un à Montpellier, 3200 salariés en Europe et nous, nous sommes une petite filiale en France avec à peu près 60 personnes proches de Paris. Donc c'est, donc vous avez aussi des bureaux à Paris, donc deux laboratoires, Rennes-Montpellier, puis un siège à Paris. Exactement. À Agnières, Agnières-sur-Seine. Voilà. Aujourd'hui, ça se développe, vous recrutez, il y a des vrais besoins pour développer CV ? Alors le marché est en croissance, plus 3% chaque année et CV qui est une marque allemande un peu méconnue en France, justement grandit sur le marché français. Petit fait par exemple, au service marketing que je dirige, il y avait 4 personnes il y a à peu près 3 ans, on est 22 aujourd'hui et effectivement on recrute de plus en plus tous les jours. Alors aujourd'hui, il y a des besoins en particulier chez CV France ? Alors au début de l'été, il y avait 5 recrutements, aujourd'hui il n'y en a plus que 2. Donc on a déjà pourvu 3 postes et effectivement on a 2 postes à pourvoir en CDI aujourd'hui. Des postes plutôt techniques, on va dire plutôt des devs, un développeur web et un intégrateur emailing. Est-ce qu'on peut en dire plus sur ces profils de postes ? Vous cherchez quel type de profil ? Est-ce que c'est un jeune ? Est-ce que c'est quelqu'un de confirmé ? Il faut être geek pour travailler chez CV ? Pour ces deux postes en tout cas, il faut bien aimer ça. Intégrateur emailing junior, plutôt profil junior donc, qui va intégrer le service marketing que je dirige sous la houlette d'un responsable CRM, monter toutes les campagnes, les traquer, les regarder, bien regarder entre la maquette de studio design et l'intégration emailing. Voilà, c'est un peu ça l'environnement dans lequel l'intégrateur junior va travailler. Vous cherchez quel type de profil de jeune qui est issu d'une école ou qui est un passionné ? Alors, issu d'une école, oui. Et en même temps, vraiment le plus pour ce poste, ça serait d'avoir déjà une première expérience similaire pour pouvoir déjà avoir les rouages, je dirais, de ce poste-là. Et l'autre poste, c'est plus sur le développement du web ? Développement web, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord, la personne sera rattachée au service commercial sous la responsabilité d'un responsable e-commerce. Il travaillera en étroite collaboration avec des chefs de projet B2C et avec des développeurs de l'entreprise partout en Europe. Il aura pour mission d'analyser les besoins fonctionnels, d'établir les charges, les cahiers techniques, de pouvoir… Donc c'est un vrai poste essentiel au développement ? Essentiel, plutôt bac, mais en même temps, il faudrait qu'il ait des bonnes connaissances du front parce qu'en fait, il va développer son équipe au sein de la structure France. C'est ça qui est intéressant dans ce poste-là. Oui, c'est le petit plus. Petit plus, même je dirais plus que ça, il va monter sa petite équipe et dans un réseau international de développeurs, développeurs basés en Europe, mais aussi au siège en Allemagne, là où il y a notre siège. Ça, c'est un petit peu le petit plus globalement de CV France et c'est quoi ? Je pourrais dire beaucoup de choses. Alors déjà, moi, j'ai intégré l'entreprise récemment et je suis plutôt souriante. J'adore le monde de la photo. C'est un monde qui bouge énormément. C'est un marché qui se développe fortement. CV est un groupe qui a une assise financière. Donc en fait, on est comme une petite PME, agilité, rapidité et en même temps l'assise financière et l'assise aussi les moyens humains quelque part avec beaucoup un réseau international, différents pays et notre siège basé en Allemagne. Il y a des vrais échanges entre les filiales ? Il y a beaucoup d'échanges, des best practices. On a envie, lorsqu'il y a une filiale qui a fait une petite success story dans n'importe quel domaine, commercial, marketing ou en développement web, eh bien on va essayer de la reproduire dans l'autre pays. Donc il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges culturels, je dirais. Une vraie culture de PME, mais mondialisée. En tout cas, européanalisée, oui, tout à fait. Alors si on veut postuler, le plus simple, c'est sur les deux postes, c'est quoi ? Le web, bien évidemment. Envoyer son CV, sa candidature, une petite lettre de motivation aussi, toujours important et de pouvoir après passer des entretiens. Il y aura une série d'entretiens avec un certain nombre de personnes, notamment les supérieurs hiérarchiques, le directeur financier et les ressources humaines et aussi notre DG qui a vraiment à cœur de pouvoir rencontrer toutes les personnes qui vont intégrer l'entreprise. Une véritable entreprise à taille humaine finalement. Exactement, mais avec la science internationale et c'est ça qui est absolument génial. Madame Pradel, merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, il y a des opportunités. Si vous voulez postuler sur ces deux offres, vous les retrouvez bien sûr sur notre site internet, mais vous pouvez directement écrire à recrutement.fr. A bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.